Bonjour les amis, mon nom est Louis Armand Paulin, je suis un disciple de Jésus-Christ, je suis également le leader, c'est l'inviteur du groupe Testimonie. Alors en 2019, nous avons une série sur YouTube, la série 12, 12, 12, 12 témoins, 12 mois, 12 témoignages. En 2019, les amis, c'est extraordinaire, on rencontre des disciples de Jésus-Christ qui racontent leurs témoignages, qui racontent comment Jésus a transformé leur vie. Aujourd'hui, nous recevons dans le cadre de la série 12, 12, 12, un entrepreneur, quelqu'un qui connaît Jésus-Christ, quelqu'un qui vit avec Jésus, une dame extraordinaire. Aujourd'hui, dans le cadre de la série, nous rencontrons notre soeur Nadine Francillon. Bonne écoute. Bonjour les amis, encore une fois, alors très content de vous retrouver dans notre émission, je suis autour 12, 12, 12, je rencontre ma soeur Nadine. Comment ça va Nadine? Ça va, merci et toi? Ça va? Oh my God, tellement un privilège de rencontrer Nadine. Je pense tellement ça là, tellement occupé Nadine, il fallait que je cours après Nadine pour être tout le temps partout, entrepreneur, très active. On le voit aussi sur Facebook. Parle-moi un peu de toi Nadine, parce que je sais que tu bouges beaucoup, tu fais plein de choses. Parle-moi un peu de Nadine Francillon. Bon Nadine Francillon, c'est une entrepreneur qui essaie de faire ce qu'elle a, ce que Dieu lui a donné comme talent de mettre au service des autres. Donc j'ai plusieurs entreprises, mais je pense que toutes mes entreprises ont la même mission, c'est de changer la vie des gens et améliorer ce qu'on a présentement et apporter ce que je peux, ce que le Seigneur m'a donné, de se lever dans la vie d'autres personnes. Amen! Amen! Ta passion aussi pour Christ. Alors Nadine, comment tu as rencontré Jésus? Comment tu as rencontré? Oui, j'ai rencontré Jésus, j'avais 5 ans. 5 ans? Oui, je l'ai rencontré en Haïti, où je vivais une situation difficile. Il est venu et on a fait connaissance ensemble. Et depuis ce temps-là, c'est mon papa. Mais à 5 ans, donc c'est quoi que tu sentais? C'est quoi qui t'a vraiment révélé? Jésus, c'est vraiment Jésus. À 5 ans, on est... Oui, mais les enfants de 5 ans en Haïti, puis les enfants de 5 ans ici, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. En Haïti, à 5 ans, on est quand même assez éveillés. Mais c'était, c'était plus, j'étais dans un environnement chrétien. J'ai été éveillée avec une tante, donc elle était chrétienne, chrétienne catholique, mais elle était chrétienne. Et puis, donc, en vivant cette difficulté-là, automatiquement, je me suis tournée vers Jésus, parce qu'on m'avait toujours dit que Jésus allait résoudre tous les problèmes. Jésus, c'est quelqu'un qui est toujours là pour nous. Jésus est... Donc, dans ma tête, ce Jésus-là, donc j'ai fait connaissance avec lui un soir, sur un train d'une maison. Puis, et puis ça-là, on est... Oh my God, c'est beaucoup de temps. Là, j'imagine qu'il y a 5 ans, puis maintenant, j'imagine que t'as 25 ans, donc à 20 ans, il y a rencontré Jésus. Alors, pour être plus sérieux que ça, donc, 5 ans, t'as fait un pas vers lui, il s'est révélé à toi. Parle-moi un peu de ta relation avec lui. Ta relation avec Jésus, parce qu'on parle beaucoup de relations. Parle-moi un peu de ta relation avec ton Jésus. Mais je pense que la relation avec Jésus, c'est comme toute relation, il y a des hauts et des bas. Des fois, on parle beaucoup de haut, on veut faire bonne impression, mais je pense qu'il faut aussi parler des bas, parce que c'est ça qui aide aussi quelqu'un qui est comme dans le bas à dire, bon ben, elle a passé par là, elle me comprend. Oh, c'est bon. Et c'est ça que je dis aux gens, oui, c'est bien de montrer la spiritualité, mais aussi de dévoiler des fois par où on est passé. Donc, ça va aider quelqu'un qui passe par là à dire, bon ben, elle comprend ce que je dis. Et je dis souvent aux gens, si le Seigneur permet que certaines choses nous arrivent, c'est pour pouvoir encadrer les autres quand ça leur arrive. Pour qu'on ne se dise pas, comment ça, comment ça, comment ça t'arrive, comment ça. C'est vrai ça. Mais je suis passé par là, je comprends. Je comprends. Donc, quelqu'un, je ne sais pas, n'importe quel exemple, quelqu'un qui a échoué un coup, dit, comment ça, j'ai échoué. D'accord. Mais moi aussi, j'avais échoué. Et puis, le Seigneur a fait en sorte que, ben, la prochaine session, j'ai eu tellement de belles notes. Ça a pu quand même ne pas trop salir mon bulletin. Exact. Donc, il y a toujours une façon de... C'est un très bon point, ça, parce que Jésus a vécu aussi des souffrances. Exact. Aujourd'hui, on parle de la vie chrétienne. C'est comme ça, c'est une vie facile. C'est un très bon point, ça. Non, ce n'est pas facile. C'est un très bon point, de comprendre aussi ceux qui vivent dans des situations difficiles. Je pense que c'est un très bon point. Et donc, tu as bien avec Jésus, tu as vécu avec lui. Tu parles des hauts, des bas aussi. Comme entrepreneur, je sais que tu bouges beaucoup. Comment tu vis? Parce qu'au Québec, ce n'est pas évident de parler de Jésus. Comment tu vis ça tous les jours avec des gens que tu rencontres qui ne connaissent même pas Jésus? Des athées, mettons, des gens. Comment tu deales avec ça? Comment tu gères ce genre de choses? Ben, moi, je dis toujours que je suis ce que je suis. Et les gens, je ne dis pas d'accepter, mais de respecter. Et moi aussi, je respecte aussi les gens. Le respect. Oui, le respect mutuel. Moi, c'est Jésus que je connais, donc je vais toujours parler de Jésus. Je ne peux pas me dire de ne pas parler de Jésus. Vous allez m'arrêter s'il le faut, mais c'est mon langage. Je suis haïsienne, je parle créole. Tu ne peux pas me dire de ne pas parler créole. De même que je suis chrétienne, je parle le langage du royaume, je vais toujours parler le langage du royaume. Ça, c'est bon ça. Tu imposes ta culture, tu imposes tes valeurs. Parce que c'est ce que je suis. Ok. J'impose même pas. C'est ce que je suis. Oh, tu vis. Ok, ça c'est bon. C'est ça, c'est ça. On donne ce qu'on a. Donc moi, quand on parle, on dit on se voit demain, on se voit demain si Dieu veut. Ok, donc c'est un mode de vie, c'est une culte. Alors, tu vis comme ça. Ça, c'est très important. Je vis comme ça. Donc, il n'y a pas Jésus ici, toi ici. Non. Tu vis avec Jésus. C'est ça. Ça, c'est très important. Exactement. Moi, c'est comme on va se voir demain si Dieu veut. On doit prendre une décision présentement. Donne-moi quelques minutes. Je dois consulter mon partenaire qui est le Seigneur. Oh my God. Ça, c'est un choc ça. Oh my God. Oui, oui. Donc, les gens finissent par s'habituer. Elle est comme ça. C'est ça. Comme moi aussi au travail, elle est comme ça. C'est ça. Elle est comme ça. Puis elle puis son Jésus là. Elle puis... C'est comme... Avec moi, il ne faut pas commencer les grandes discussions. Mais qui te dit que Jésus existe? Si Jésus n'existe pas, donc je n'existe pas non plus. Exactement. Exactement. C'est comme tu as dit beaucoup de respect aussi. Exactement. C'est le respect. On n'impose pas. On vit. On vit surtout la vérité. Oui, oui, oui. On vit puis la personne, c'est ou bien tu m'acceptes comme je suis ou bien tu ne m'acceptes pas. Mais tu ne peux pas me demander. Bon, mais quand tu es ici, est-ce que tu peux ne pas parler de Jésus? Je pense. Comment tu vois la foi en Jésus? Mais je pense que présentement, les gens, ils se confient plus en eux-mêmes. Oh, ok. Donc les gens, ils disent, mais je ne suis pas capable. Oui, mais tu n'es pas capable, mais Dieu est là. Donc, mais les gens, même des chrétiens, tu leur parles puis là ils disent, oh, je suis nul dans ça, je suis nul. Mais qu'est-ce que l'avis dit? Donc, c'est de, les gens, je ne sais pas si c'est, peut-être c'est plus parce que c'est au Québec. Parce que quand tu vas donc en Haïti, c'est complètement différent. Les gens dépendent complètement de Dieu. C'est comme, aujourd'hui, je ne mange pas à l'arbre, mais Dieu va m'apporter quelque chose. Mais ici, c'est comme, j'ai rien dans le frigo, oh, qu'est-ce que je vais faire? Oh, là, c'est quelque chose. Donc, les gens là, ils sont plus, ils sont, comment je pourrais dire ça? Les gens en Haïti dépendent de Dieu. Les gens d'ici là, ils dépendent de leur force. Dependent de leur force. Et puis, on le voit aussi par rapport aux réactions, par rapport aux circonstances, aux défis. Oui, oui. Alors, parlons de défis, comment tu réagis par rapport à un défi? Parce que tu as une culture ici au Québec, tu as une culture en Haïti. Quand il y a un défi qui arrive aujourd'hui, comment tu vas réagir? Est-ce que tu vas réagir comme une Haïtienne ou comme une Québécoise? Alors, c'est quoi ta réaction? La réaction comme une chrétienne, c'est ça, par rapport à un défi. Donc, je m'assois, je prends ma Bible et moi, j'écris beaucoup. Je prends un carnet, j'écris, ok, c'est quoi le défi? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à propos de ce défi-là? Parce qu'il y a tout dans la Bible. Donc, la parole de Dieu dit, voilà ce que je dois faire. Donc, je prie, je dis, Seigneur, bon, mais voilà mon défi. Donc, moi, j'ai des limites, mais toi, tu es illimité. Donc, moi, tu me demandes de lire la parole, de croire en la parole et de faire ce que moi, je dois faire. Donc, voilà. Si c'est un défi que pour moi, là, c'est comme énorme, 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 ben j'essaie de disséquer le défi. Ok. Donc, on va couper ça, là, puis on va essayer de voir qu'est-ce que, qu'est-ce que, c'est comme, c'est comme si je dois construire une maison. Puis, je me dis, ben, je ne suis pas architecte, je ne suis pas ingénieur, comment je vais faire pour construire la maison? Ben, je peux prendre un cahier puis faire un petit dessin, qu'est-ce que j'aimerais avoir comme maison? Donc, déjà, là, ça prend forme, mon idée. Parce que, quand je vais aller voir l'ingénieur, je vais dire, voilà ce que j'aimerais. Et c'est ce que Dieu a fait avec Moïse quand il a dit, j'ai donné à Bethsaël l'esprit de l'invention, tout ça. Donc, Dieu nous donne quand même un cerveau, parce que Dieu ne veut pas qu'on soit des robots. Il nous donne cette liberté-là de dire, ok, Seigneur, voilà le défi, voilà comment je comprends le défi, voilà ce que la parole de Dieu dit du défi, et puis moi, voilà le travail que je fais, et puis là, maintenant, faites à part. Donc, c'est une relation de première manière. C'est vraiment très bon, hein? Tu n'as pas une réaction émotive, parce qu'on le voit souvent des gens qui ont une situation, oh my God, qu'est-ce que je fais? Pourquoi tu n'as pas ça? Mais, dans quelques secondes, des fois, ça arrive, tu dis, ah, Jésus, ça pourrait le faire. Mais, après que tu es fini de dire, Seigneur, je fais quoi? Bon, mais là, tu t'assois. Parce qu'on est quand même humain, il y a des choses qui vont nous arriver, comme, ma mère a eu le cancer, puis quand on m'a dit ça, c'était comme, j'ai pleuré, c'est quoi? Mais, c'est comme, ça m'a pris peut-être sexiste seconde, puis après, le Seigneur m'a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Donc, c'est comme, reprends-toi, Nancy. Donc, c'est normal d'avoir un petit choc, mais il ne faut pas que le choc, là, dure des jours, des mois, mais c'est ça qui va amener la dépression. Oh my God, la dépression, la peur, et tout ça, et puis là, ça s'embarque, une chaîne, et puis là, on perd tout. Exactement. Donc, il faut voir le Seigneur comme un partenaire. C'est notre maître, c'est notre sauveur, mais c'est aussi notre partenaire qui veut notre bien. Donc, quand on fait des choses, on lui dit, Seigneur, est-ce que c'est comme ça que tu aimerais que je fasse? Est-ce que c'est comme ça que tu veux? Est-ce que c'est comme ça que j'ai compris? Puis ça, c'est en lisant la Bible, en développant son oreille spirituel, c'est comme ça qu'on va avancer. Ça, c'est une grosse partie. Personnellement, j'ai vécu des situations, des fois, je voulais prendre des décisions tout seul. Oui. De consulter avec le Seigneur, ça, c'est vraiment extraordinaire. Toi, tu consultes avec lui, tu demandes son arrivée, il répond, tu continues, ça, c'est extraordinaire. Exactement. Des fois, on oublie de le consulter, puis là, on dit, Seigneur, pardonne-moi, je t'avais oublié. Oh my God. Mais ça arrive, ça arrive, mais c'est ça, on est des humains. Ça arrive, puis on est tellement pressés, puis on court, puis on prend la décision. Et c'est ce qui est arrivé avec Josué. Quand les gens sont venus, ils disent qu'ils étaient partis de loin, pourtant c'était des voisins. Mais ils avaient comme déjoué Josué, puis Josué n'a pas consulté l'Éternel. Donc là, ils étaient obligés de vivre avec ces gens-là parce qu'ils avaient juré de les protéger. Mais c'était leur voisin, mais eux, ils pensaient qu'ils venaient de loin. Mais c'est ça, quand tu ne consultes pas l'Éternel, donc des fois, tu perds les conséquences. Mais Dieu est amour en toutes choses. Il nous amène à lui tout le temps. Exactement. Alors Nadine, si on parle de ce que tu fais, je sais que tu as beaucoup de choses, beaucoup d'entreprises. Je ne sais pas comment tu fais, là, tu as su tête, I don't know, il y a tellement de choses qu'elle fait. Une fondation en Haïti, tu en parlais beaucoup et tu écris des livres. Alors on va commencer avec la fondation. Parle-moi un peu de ta fondation que tu es en Haïti. La fondation, c'est depuis 2006. Donc ça va faire 13 ans que nous avons cette fondation-là. C'est en Haïti, c'est aussi en Afrique du Nord, donc le Maroc, la Tunisie, c'est aussi au Sénégal. International, wow. Oui, international. Donc on s'assure vraiment que chaque enfant ait une éducation primaire de qualité, que chaque enfant puisse devenir un bon leader. Un meilleur leader, un leader consciencieux, un leader qui va utiliser son leadership pour le bien des autres. Mais d'où vient cette idée, parce que c'est vraiment un gros là, d'où vient l'idée d'avoir une fondation comme ça? L'idée vient quand j'étais jeune, j'avais Sœur Monique, une religieuse qui avait pris soin de moi, qui me considérait comme une adulte. Elle croyait tellement en moi, elle était tellement... C'est comme quand elle me regardait là, je me sentais la fille la plus belle, la plus précieuse. Donc j'ai toujours dit, quand je vais être grande, je voudrais être comme elle. À chaque fois que je regarderais un enfant, que l'enfant se sente vraiment important, que l'enfant se sente prêt à affronter le monde. Donc quand j'ai commencé à parrainer des enfants, quand j'ai commencé à travailler, puis là c'était vraiment pas ce que je voulais, j'ai dit bon ben je pense que j'ai essayé de partir ma fondation. On était quatre femmes, quatre mères de famille, donc je leur ai parlé du projet, elles ont accepté. Puis comme ça le 6 septembre, non le 1er septembre 2016, on a, oui on a, on est parti, puis on a commencé avec, on nous a référé deux enfants. J'ai dit, on ne peut pas commencer avec deux, il faut commencer avec dix, deux et trois petits. Oh my God, dix. Puis là maintenant, aujourd'hui, tu as combien ? Ah, mais on a plus que deux mille. Plus que, oh my God. À travers le monde, donc... À travers le monde, plus que deux mille enfants. Oui, oui, oui. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Ces enfants, comment, c'est quoi la façon de les rencontrer ? Est-ce que toi, tu les connais personnellement, tu les vois ? Comment ça fonctionne ? Tu parles au Québec, c'est en Haïti, c'est en Afrique. Ah ben, je voyage beaucoup, je vais les voir. Comme en Haïti, j'y vais trois, quatre fois par année, je vais voir les enfants. Je ne connais pas tous les noms, parce que c'est trop. Deux mille, c'est énorme. C'est ça, mais je vais, je vais les voir, je leur parle. Et puis aussi, on organise des camps d'été avec les enfants en Haïti. Environ, l'année dernière, on avait soixante-dix enfants, mais ces soixante-dix-là, je les connais. On va une semaine, quelque part, dans une ville de province. Et puis, on passe une semaine là-bas, on s'amuse. Ensuite, il y a le concours de lecture qu'on fait en Haïti. Donc, c'est vraiment d'être présent. Au Maroc aussi, j'y vais une fois par année, ou bien deux fois. Vraiment, pour aller voir les enfants. Et l'Afrique de l'Ouest, je vais moins souvent, parce que c'est plus loin. Donc, tu sais, d'y aller une fois par deux ans. Donc, il faut les voir. C'est sûr que quand je les vois, puis là, j'étais comme... Comment ça, que tu étais grave comme ça? Je n'étais pas comme ça avant. Ça, c'est quelque chose. C'est une vie tellement épanouie de faire ça. Oui. C'est beaucoup de choses. Oui. Tu es heureuse. Oh oui, je suis, je suis, je suis, je suis comblée. Comblée par la grâce de Dieu. Oui, oui. Si on parle un peu de ce que je fais à tous les jours, entrepreneurs, et aussi, je sais que tu as écrit un livre. Il y a un événement bientôt. Oui. Parle-moi de ton livre. Comment tu es arrivé à écrire un livre, le journal du lieu secret? Oui. Moi, j'ai une copie, les amis. Parle-moi de ça. Parle-moi de ce livre. D'où vient l'idée d'écrire un livre comme ça? Tu l'as écrit toi-même en plus. Malgré le temps que tu n'as pas. Parle-moi un peu de tout ça. Donc, c'est un journal que, parce que moi, depuis 2009 que j'utilise, que le Seigneur m'a demandé d'utiliser un journal de prière et que je voyais tous les bienfaits, tout ça. Mais il n'y en avait pas en français. Puis ça, ça me dérangeait. Elle dit, mais je veux bien au moins faire ça en français, avoir des instructions en français. Puis je n'en trouvais pas. Puis quand je conseillais à mes amis qui parlaient juste français aussi, c'était la même chose. Mais là, est-ce que je peux en avoir un en français? Elle dit, non, il n'y en a pas en français. Ça fait que là, Dieu m'a dit. Ça fait que je priais. J'ai dit, mais Seigneur, j'aimerais bien. Moi, c'est où je peux trouver un. Puis je faisais des recherches sur Google comme ça. Puis là, le Seigneur me dit, mais pourquoi tu ne l'écris pas? J'étais comme, mais je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas l'écrire. Ça fait que là, il m'a dit, mais appelle les cités par Serino. Les cités, c'est une amie. Mais ce n'était pas une amie à cette époque-là. C'était en 2015. Et là, elle dit, je ne la connais pas. Mais je l'ai écrit. Puis là, je l'ai écrit la même soirée au mois de décembre 2015. Je l'ai dit, je pense que le Seigneur veut qu'on travaille ensemble sur un journal de prière. Puis moi, je me disais, elle ne va pas me le prendre. Elle va penser que... Ça ne sert pas de mots. Mais vu qu'elle est chrétienne, je me dis, mais pourquoi je vais écrire un journal avec toi? Je ne le connais pas tout ça. Mais là, elle était tellement excitée qu'elle me dit, ah, tu sais que ça fait quelque chose? Il y a quelques années, il y a quelques années de cela, je ne pouvais pas prier. Puis c'est un journal de prière qui m'a aidée à garder cette relation-là avec le Seigneur. Parce que je ne priais pas, mais j'écrivais mes prières. Donc, elle était très... Elle connaissait aussi les bienfaits de tenir un journal de prière. Donc, c'est ça. On a commencé ensemble, puis on est parti. Donc là, puis trois ans après, le journal est sorti. Elle n'a pas pu continuer avec moi parce qu'elle avait d'autres obligations. Mais je pense que le journal ne serait pas là s'il n'y avait pas Leslie au début. Donc, elle a été comme Moïse avec Caron. Donc moi, j'avais Leslie pour me guider sur la méthodologie, comment présenter ça. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, on a souvent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées. Mais elle était là pour m'aider à structurer ça. D'être ça en place. Exactement. À me structurer ça, à faire un beau plan. Donc après, quand elle m'a laissé, j'étais capable de continuer tout ce projet. Exactement. Mais comment ce livre-là, en 2019, comment ce livre-là peut aider beaucoup? Parce que moi, je regardais un peu et me disais, wow, oh my God, ça va m'aider moi-même. Pour quelqu'un qui regarde la série, comment tu penses ça va aider un chrétien, mettons, pour accomplir des choses ou réaliser sa vie spirituelle. Alors, ce n'est pas évident, en 2019, on n'a pas le temps de prier. Comment tu penses que ça va aider? Je pense que ça va aider parce qu'avec un journal de prière, on va voir comment Dieu agit dans notre vie. Et je pense qu'une des façons, c'est de... Parce que quand on dit qu'on n'a pas le temps de prier, c'est parce qu'on n'a pas développé cette relation d'intimité. C'est comme moi, je suis mariée, est-ce que je vais dire que je n'ai pas le temps de parler à mon mari? C'est comme, c'est notre intimité, donc on va se voir quand on va se lever, on va se dire bonjour, on va s'embrasser. Donc, c'est parce que c'est un besoin, puis c'est comme, j'ai besoin de parler à mon mari, il a besoin de me parler. Donc, c'est comme avec le Seigneur, avec Jésus, tu as besoin de lui parler. C'est comme quand je me lève le matin, j'ai hâte de lui expliquer comment ça va être ma journée, qu'est-ce qu'il pense. Puis lui aussi, de me dire des choses. Peut-être que je vais rencontrer quelqu'un. Puis là, il va me dire, cette personne-là que tu vas rencontrer, voilà comment il faut parler avec la personne. Puis aussi, peut-être que je vais rencontrer quelqu'un qui ne serait pas bien pour moi, la personne va annuler. Donc, c'est tout, mais tout ça, c'est de développer cette intimité-là avec le Seigneur. Puis, je pense que le journal, c'est la meilleure façon de développer. Ça, c'est bon. Ça, c'est très bon. Ça va aider beaucoup de chrétiens, ça va aider beaucoup de personnes. On voit aujourd'hui, avec tellement Facebook, on perd beaucoup de temps aussi. Je pense que ça, ça nous ramène aussi à la base, à l'essentiel. C'est extraordinaire, mes amis, je vous encourage. Moi, j'ai une copie. Je vous encourage, hein? Alors, Nadine, comment ce livre t'as aidé toi-même, personnellement, concrètement à ta vie? Moi, oui, oui. Le journal de prière m'a aidé de deux façons. Ma foi. Maintenant, quand je parle avec le Seigneur, je demande presque plus parce que je me dis, ou bien, si je demande, je demande tellement avec une assurance, je sais déjà qu'il va me répondre. Je ne sais pas quand il va me répondre, je ne sais pas comment il va me répondre, mais je sais qu'il va me répondre. Donc, je sais aussi, au fil des années, avec ça, j'ai appris aussi que des fois, il me dit non, c'est pour mon bien et il me donne quelque chose de meilleur. Des fois aussi, c'est parce que je ne suis pas prête et quand je suis prête, il me donne ce que j'avais demandé. Puis, quand on développe l'intimité aussi et c'est ce que, quand on lit dans Somme 34, verset 8, je pense, Fais de l'éternel tes délits et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais quand tu es en intimité avec le Seigneur, ce que ton cœur désire, c'est ce que le Seigneur veut pour toi aussi. Amen. Amen. Donc, c'est, mais vraiment, c'est mon assurance, c'est ma foi. Donc, vraiment, là, maintenant, les gens me disent, mais comment ça t'as une foi comme ça? Mais il y a un travail qui a été fait. Ça, il faut qu'on travaille le dessus de la foi, ça n'arrive pas comme ça. La foi n'arrive pas comme ça. Il faut qu'on travaille le dessus, effectivement. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est à ça, les gens oublient ça. Amen. Mais c'est ça, donc c'est en lisant la parole, en méditant la parole, en voyant la parole se réaliser dans ma vie, tout ça. Donc, là, tu as cette foi-là, puis c'est comme, t'as l'assurance, puis là, c'est comme, t'es tranquille, t'es calme. Absolument. Donc, la foi, c'est ça, la foi est comme active, hein? Il faut bouger, les amis. Il faut bouger, là, ok? Oui, oui, il faut. C'est pas comme ça. Oui, oui. Et puis, t'as moins peur aussi, dès que la foi est là. T'as moins peur. La foi, on est plus là, parce que la foi est là. La foi, là, ça chasse la peur, parce que t'as une assurance. T'es calme, t'es assuré, là, puis là, tout va bien. Et puis aussi, mais, après la foi, c'est mon oreille spirituelle. Mon oreille spirituelle, ça veut dire quoi? Mon oreille spirituelle, c'est que, des fois, les gens me regardent comme extraterrestre, quand je dis, Dieu m'a dit ça. Dieu t'a parlé. C'est comme ça, par exemple. Oui, Dieu parle. Oh oui, absolument. Et des fois, Dieu parle comme on se parle. Oh oui. Et les gens disent, mais il parle pas toujours comme ça. Mais moi, la première fois que j'ai entendu la voix de Dieu vraiment comme ça, comme ça, j'ai surprenant. Non, oui. Ça va t'arriver aussi. C'est comme on regarde. C'est quoi? C'est quoi, là? Oui, c'est vrai. Donc, tu te dis, est-ce que, est-ce que je perds un peu? Oui, oui, c'est vrai. C'est presque un point d'entrée doux. Exactement. Parce que c'était devant un danger imminent. Donc, il fallait que je réagisse. Donc, il fallait qu'il parle. Mais tous les jours, Dieu te parle. Parce que des fois, tu poses une question, puis la réponse vient tu. Tu es comme, ah, ok, Seigneur. Mais c'est Dieu qui te parle. Quand tu ouvres ta Bible tous les jours, c'est une lettre d'amour que Dieu te parle. Lettre d'Alléluia. C'est quelque chose extraordinaire. Je vous dis, là, tellement excité avec Nadine. Il y a tellement de choses qu'elle me raconte. Malheureusement, elle n'a pas beaucoup de temps pour faire ça. Mais c'est extraordinaire. Il te parle. Et tu lis la Bible. Il y a une réponse. Il y a une communication. Il y a une relation. Donc, avec le journal, mon oreille spirituel est vraiment beaucoup plus éveillé. Parce que, tu sais, quand tu t'assois, le matin ou bien le soir, indépendamment, c'est quand les gens prient. Donc, quand tu t'assois, c'est le silence total. Tu fais silence. Et puis, donc, le Seigneur parle dans le silence. Il ne parle pas dans le bohara. Non, t'es vraiment. Et je pense que les gens qui pratiquent la méditation, le yoga, l'ont compris. Et puis, nous, on ne l'écoute pas. C'est ça. Quand les gens te disent, moi, là, il faut que je fasse ma méditation, je ne sais pas comment ils font ça, là. Je ne sais pas. Mais il faut que vous asseoir, puis là, ils disent, oh, il faut que je rentre en moi. C'est toutes des choses comme ça. Mais nous, depuis le début, on a dit, c'est ça. Depuis le début, Dieu nous a dit ça. Il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on se parle. Donc, quand tu t'assois dans le silence, puis là, tu écoutes le Seigneur, puis là, tu es disponible, puis disposé, Dieu ne va pas te parler la première journée. Mais comme Elie, là, il lui a parlé, après. Donc, oui, il n'a pas parlé la première journée, il n'a pas parlé dans la tempête, il n'a pas parlé dans le feu, mais dans un murmur doux et léger. Toujours. Et c'est comme ça, Dieu, là, il va te parler dans un murmur doux. Tranquillement, tranquillement. Oui, tranquillement. Un peu comme ça aussi. Exact. Donc, tu vas entendre un petit mot, puis là, tu es comme, je crois que c'est un petit mot, là. Mais tu l'écris dans ton journal, puis il va te dire, c'est quoi? Tu as fait un rêve, puis là, tu dis, ça veut dire quoi, ce rêve? Mais en écrivant dans ton journal, puis Dieu va t'éclairer, puis tu vas comprendre. Puis c'est même, c'est même, nous, c'est spirituel, mais il y a beaucoup d'études qui ont révélé que le fait d'écrire, ça guérit, ça fait beaucoup de choses. Exact. C'est une thérapie aussi, si on veut utiliser des thèmes comme ça, oui. Donc, nous, nous, en plus d'avoir les études scientifiques, bon, mais nous, c'est encore. Donc, c'est ça que je dis aux chrétiens. Toi là, tu as le côté naturel, puis tu as le côté surnaturel. Pourquoi tu te contentes seulement du naturel? Exact. Quand tu peux avoir. Mais c'est ça. Exactement. Quand tu peux tout avoir. Donc, pourquoi se contenter de peu quand Dieu nous dit, je te donne tout? C'est extraordinaire. Il y a beaucoup de choses. Maintenant, il faut que tu parles à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Un Québécois ou n'importe quelle personne qui regarde cette vidéo là. C'est quoi tu vas lui dire? Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus aujourd'hui en 2019. Ce que je peux te dire c'est que je sais que tu cherches, tu cherches, tu cherches, tu cherches la vérité. C'est normal de vouloir chercher la vérité. Mais la vérité se trouve seulement en Jésus. Parce qu'il a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas une religion là. Non, 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 on ne parle pas de religion. C'est la vérité. C'est la vérité parce que tout le monde, tous les gens qui sont tourmentés, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent juste la vérité. Exact. Mais pourquoi j'existe? Une bonne qui s'est opposée, pourquoi j'existe? C'est ça. Pourquoi j'existe? C'est la vérité en lui. Exactement. Mais pourquoi j'existe? Pourquoi je dois souffrir comme ça? Tu souffres comme ça parce que tu as fait un choix de souffrir. Ils disent non, je n'ai pas fait le choix, c'est la vie qui est comme ça. Non, ce n'est pas la vie qui est comme ça. Même Jésus dans sa souffrance, il avait cette assurance. C'est ça, il y avait la peine dans la souffrance. Il avait la peine. C'est ça la vie abondante. Exactement. Et c'est ça que Dieu nous dit dans Esaïe 30 verset 15, je crois, c'est dans le calme et la tranquillité que sera ta force. Donc quelqu'un qui regarde ça, qui n'est pas chrétien, donc tu lui demandes de chercher la vérité. C'est la vraie vérité. C'est ça, la vraie vérité. Donc, si est-ce que j'aime avec Jésus, quand tu fais appel à lui, il se révèle. Oh, il faut qu'il fasse un pas. Voilà. Exactement. Il faut faire un pas. Exactement. C'est de dire, bon, mais je ne te connais pas toi. C'est ça, il faut chercher un peu. Exactement. Je veux te connaître. C'est qui toi? Exact. Tu peux chercher. Et puis, Jésus, et c'est normal, tu vas avoir un moteur qui a accepté le Seigneur. Ça ne va pas être la même chose qu'une femme qui était vieille fille, je ne sais pas. Ça ne va pas être le même langage. Comme moi qui connais le Seigneur depuis l'âge de 5 ans. Oh, ok. Dépendamment de la situation, il va répondre. Exactement. Et c'est pour ça que je dis souvent aux gens, ne juge pas. Parce que le moteur là, qui se droguait, son langage, il va dire, oh, lui là, c'est mon pote, il m'a sorti de ça. Oh, c'est beaucoup plus waouf. Mais c'est ça. Tandis que moi, quand je parle, parce que c'est toujours la petite fille de 5 ans, je parle à mon papa. Parce que je n'avais pas de papa, puis c'était mon papa. Et c'est pour ça que, je pense que c'était cette semaine, je méditais. Et puis là, quand Dieu a dit, mais quand Moïse a demandé au Seigneur, parce que je l'exode, Moïse a dit au Seigneur, mais quand il va me demander quel est ton nom, qu'est-ce que je veux dire? Dieu a dit, je suis. Le je suis. Donc, je suis. Donc, si tu as besoin d'un père, je suis ton papa. Tu as besoin d'un père, voilà. Je suis ton papa. Il est là. Oui. Tu as besoin de la vérité, je suis la vérité. C'est la vérité, les amis. Oui. Alors, cherchez la vérité. Vous allez trouver la vérité. Exactement. Et le chercher, voilà. Exactement. C'est de chercher, puis de lui demander de se révéler. Il va se faire plaisir de se révéler à toi. Exact. Il s'est révéler à toi, il s'est révéler à moi, à beaucoup de gens. Exact. Exactement. Et j'aimerais ça aussi, lui dire que tu ne seras jamais en père, tant que tu n'as pas trouvé cette vérité. Oh my God, c'est beau là. Tu seras toujours tourmenté. Intense. Tu seras toujours tourmenté. Donc, pourquoi te tourmenter pour la vie quand tu peux avoir cette paix? Amen. Ça enlève toute la peur, toute l'angoisse que nous vivons en 2019. Exactement. Beaucoup de craintes. On a perdu tellement de choses. Exactement. Oui. Et il y a des gens aussi qui ont été déçus par la religion. La religion, ce n'est pas Dieu. Exact. Exact. La religion, c'est la religion. Ça, ce sont les hommes qui ont mis ça sur paix. Tout ça. Mais avoir une relation, c'est la religion, c'est la religion, c'est la religion. C'est la relation d'intimité avec Dieu. De connaître. Oh oui. Exactement. Il n'y a personne qui va te faire dire non, il n'existe pas parce qu'il vit en toi. Tu ne peux pas me dire qu'il n'existe pas. Il vit en moi et je lui parle tous les matins, tous les jours. Comment ça qu'il ne vit pas? Amen. Amen. En 2019, comment un chrétien doit vivre? En 2019, un chrétien doit tout d'abord vouloir plaire à son maître et non à tout monde. Oh! D'abord à Dieu. Exactement. Et qu'est-ce que ça donne quand on plait à Dieu au départ et qu'on laisse? Si on est chrétien, nous sommes des disciples de Christ. Ok. Donc il faut vouloir plaire aux maîtres. Remettre d'abord. 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 Exactement. Après les autres. Ok. Parce que si on essaie de plaire aux autres, qu'est-ce que la Bible dit? Les autres, qu'est-ce qu'ils veulent? Donc la Bible dit qu'on ne peut pas vivre selon la chair et selon l'esprit. Ce sont deux choses contraires. Ça ne marche pas. Ok. Donc il faut vraiment, en tant que chrétien, connaître son identité en Christ. Ensuite, je connais mon identité en Christ. Et l'apôtre Paul dit, autant que cela dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. Ok. Alors c'est fini. C'est déjà fini. C'est déjà fini avec Nadine. J'écoute, il y a tellement de choses que je vais me poser de questions à Nadine. Il y a tellement de choses à dire. C'est un monument là. Il y a beaucoup de choses. Ma soeur, je suis tellement contente. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Merci les amis. Ceux qui veulent se procurer du livre de Nadine, il y a tellement de... Ils peuvent me contacter sur YouTube, sur Facebook aussi. Et Nadine Francillon, elle est partout. Donc on peut toujours appeler Nadine. Elle va envoyer un message à Nadine. Elle va vous envoyer ça. Merci beaucoup les amis. Soyez bénis. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501